Salut tout le monde, je suis artisan et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une des méthodes que j'utilise pour faire de l'argent dans Final Fantasy XIV. Cette méthode est la transmatérialisation. La vidéo va être décomposée en deux parties. La première, c'est qu'est-ce que la transmatérialisation ? Comment vous pouvez le faire et comment vous pouvez débloquer la quête pour pouvoir faire de la transmatérialisation ? Et la deuxième, c'est comment je sélectionne et comment je moniteur le marché pour pouvoir sélectionner les matériaux que je veux utiliser pour faire de la transmatérialisation. Commençons directement dans le vif du sujet. La transmatérialisation, vous pouvez la débloquer après avoir fini. Désolé, je n'ai pas les noms en français des quêtes. La quête s'appelle Life Materia on Everything. Vous pouvez le voir en bas de mon écran. Elle commence avec Minfilia. Et quand vous êtes bon avec cette quête, vous devez aller à Tanalan Central. Vous devez parler à Coco Samu, à la position 23-14. Et il va vous donner une quête qui s'appelle Marvelously Mutable Materia. Désolé. Et cette quête va vous débloquer la transmatérialisation que vous allez pouvoir réaliser avec mon ami Mutamix que vous voyez à droite de moi dans la vidéo. Donc, maintenant que vous avez débloqué la transmatérialisation, vous pouvez discuter avec votre ami Mutamix. Et Mutamix va vous proposer de faire une transmatérialisation. Donc, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est de sélectionner 5 matérias, généralement du même niveau, c'est mieux, et de lui donner 5 de ces matérias. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les 5 et il va vous créer une autre matéria du même niveau, généralement du même niveau. Donc là, je vais lui donner 5 matérias, level 5, et il va me donner une autre matéria de level 5, mais la matéria qu'il va me donner va être différente des 5 qui est ici. Donc, la méthode hier est ce que vous allez devoir, et je vais vous faire voir ça dans la deuxième partie de la vidéo, récupérer des matérias qui valent vraiment pas cher dans le marché, vraiment vraiment pas cher, avec la chance de pouvoir obtenir des matérias qui valent beaucoup plus cher dans le même niveau de matérias. Donc, dans le matérias 5, par exemple, il y a une des matérias qui est une matéria pour les récolteurs, qui vaut 20 000 par matérias, et les matérias que vous voyez dans mon écran vaut 50 gils par matérias dans mon serveur. Donc, 50 gils fois 5, ça fait 250 gils, ce qui pourrait devenir 20 000 gils si j'ai un peu de chance. Et j'ai souvent pas mal de chance parce que les possibilités sont assez fortes pour obtenir des matérias qui sont vachement plus chers. Autre chose, quand vous lui donnez 5 matérias de level 5, vous avez aussi une chance que la matéria qu'il va vous donner va être une matéria différente de ça, mais aussi d'un niveau 6 plurieur. Donc, ça peut être une matéria de level 6 que vous allez récupérer de la transmatérialisation. Donc, commençons la transmatérialisation, vous lui donnez les 5. Vous allez voir qu'il va faire une petite animation avec sa super grosse machine. L'animation ne vient pas à chaque fois, donc ça prend un peu de temps à chaque fois d'avoir l'animation. Donc, j'aime bien quand il ne le fait pas, mais des fois, il le fait. Et donc, voilà. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je viens de recevoir une matéria du contrôle 5 avec les 5 matérias que je lui ai donnés. Donc, on va aller voir le prix de cette matéria dans quelques instants. Donc, c'est à peu près tout à propos de la transmatérialisation. Donc, c'est plutôt simple. Donc, maintenant, partons au marché et je vais vous faire voir comment je sélectionne mes matérias. Donc, pour la sélection des matérias, j'ai fait un Excel. Normalement, je n'aime pas les Excel, mais pour ça, ça m'a été vachement utile. Donc, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous faire voir. Donc, je suis désolé en avance, l'Excel est en anglais et je n'ai pas eu le courage de tout traduire en anglais, en français, désolé. Donc, en gros, tous ces matérias, c'est ce que vous pouvez voir sur le marché. C'est dans le même ordre. Il n'y a pas tous les matérias. Il n'y a que les matérias de niveau que je voulais monitorer. Donc, il y a les matérias level 7, level 9 et level 10. Et le prix actuel sur le marché. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je moniteure le marché. Maintenant, je connais à peu près à quel prix j'irais acheter une matéria ou pas. Par exemple, pour les matérias 10, si elles sont à plus que 4 000 par pièce, je ne vais pas les acheter parce que c'est trop cher. J'aime bien regarder le marché quand ça tombe vers les 2 000, 2 500, 3 000. Je vais tous les acheter jusqu'à temps que les matérias valent 4 000. Et je vais les utiliser pour faire de la transmutation. Donc, ça, c'est vraiment comment je regarde le prix du marché et comment je peux comparer les différents matérias. Donc, la clé sur la transmatérialisation et ce que je trouve vachement intéressant pour faire de l'argent, c'est que vous pouvez le faire à tout niveau. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire de la transmatérialisation avec des matérias, par exemple, qui sont des matérias, je ne les ai pas mis sur mon Excel ici, mais des matérias level 5. Les matérias level 5, généralement, sur mon serveur, ils sont entre 50 gils et 100 gils. Donc, ça ne vous coûte vraiment pas cher. Et vous pouvez avoir des matérias, par exemple, celle-ci, c'est une matéria 5 qui vaut 20 000 gils. Donc, en gros, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez acheter des matérias à 50 gils et avoir la chance de récupérer des matérias qui valent 20 000 gils. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et quand vous commencez à avoir un peu plus d'argent, vous pouvez acheter des matérias qui sont un peu plus chers, genre les niveaux 7, 9 et 10, comme ce que je fais, et faire des bénéfices un peu plus élevés. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de regarder les niveaux, donc les niveaux exacts, enfin, les mêmes niveaux, donc, par exemple, le niveau 7, et de voir des matérias qui ne valent vraiment pas cher, genre 150 gils par matériel level 7, et de regarder s'il y a des matérias de level 7 qui vont vachement plus chers. Donc, par exemple, le Cuning Materia 7 vaut 8 000, celle-ci vaut 9 000. Donc, vous voyez qu'il y en a certaines qui valent quand même le coût en termes de matérias. Celle-ci ne va pas très cher, mais vous voyez que dans celle, pour les artisans, vous avez des 8 000, des 7 000, des 9 000. Donc, vous pouvez vraiment faire de l'argent avec des matérias qui valent 150 pièces, de récupérer des matérias qui valent 9 000. Donc, ça, c'est un peu le process pour pouvoir sélectionner les matérias. Donc, maintenant, discutons de la session que j'ai faite aujourd'hui juste pour cette vidéo. J'ai voulu faire voir combien d'argent j'ai fait avec une petite session de 5 minutes. Donc, j'étais rapidement sur le marché. J'ai regardé rapidement les matérias level 7, 9 et 10. J'ai acheté toutes celles qui sont en dessous le niveau que je suis confortable à acheter. Et j'ai essayé de faire une petite session avec Mutamix. Donc, la première session, c'était avec des matérias level 7, des matérias niveau 9 ici, matérias niveau 7 ici, matérias niveau 9 ici, et matérias niveau 10 ici. Donc, sur la gauche, c'est tous les matérias que j'ai donnés à Mutamix. Et sur la droite, c'est tous les matérias que j'ai récupérés de Mutamix après la transmatérialisation. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est tout ce que j'ai payé au marché. Donc, c'est l'argent que j'ai dépensé et en vert, tout ce que j'ai gagné. Donc, pour la première session, j'ai dépensé 3 900, j'ai récupéré 4 700. Donc, ça ne m'a pas fait beaucoup d'argent. La deuxième session, j'ai dépensé 26 000 et j'ai récupéré 53 000. La troisième, 4 800, j'ai récupéré 19 000. Donc, j'ai triplé mes bénéfices, même quadruplé mes bénéfices ici. La quatrième session était à 50 000, j'ai récupéré 56 000 et la dernière était à 95 000 et j'ai récupéré 128 000. Donc, au total, j'ai récupéré 80 000 GILS après les taxes. De ma session qui m'a pris environ 5 minutes parce que j'étais au marché, j'ai acheté rapidement les matériaux, j'ai été voir Mutamix, j'ai fait une petite vingtaine de transmatérialisations et j'ai récupéré 80 000 GILS vu que ça s'est vendu super vite parce que la plupart des matériaux que j'ai récupérés se vendent vraiment vite vu que c'est des matériaux pour les récoltes ou pour les artisans. Donc, c'est à peu près tout concernant la transmatérialisation. Juste avant de finir la vidéo, je voulais vous faire voir, on a fait une live, la matérialité du contrôle 5. Allons voir le prix de la matérialité du contrôle 5 tout de suite ensemble pour voir. J'ai utilisé 5 matériaux qui valaient 50 GILS. Donc, j'ai dépensé 250 GILS et j'ai récupéré une matérial qui vaut 2800 GILS avant les taxes. Donc, ça va faire à peu près 2500 GILS. Donc, en gros, j'ai récupéré 2200 GILS à rien faire, juste acheter 5 matériaux qui valaient rien du tout et les transformer avec Mutamix. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider à faire un peu d'argent. Je sais que vous avez besoin de beaucoup de chance quand même, enfin, un petit peu de chance et vous devez attendre de les vendre sur le tableau de vente. Donc, ça peut vous prendre un peu de temps pour les vendre de temps en temps. Mais ça reste quand même une belle façon pour vous de faire de l'argent et de pouvoir le faire à n'importe quel level. Donc, même si vous juste commencez le jeu, vous pouvez l'utiliser et faire de l'argent avec ça. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu et vous abonner à la chaîne pour me donner un peu de support si ça vous intéresse. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !